Alors, on va retenir deux choses de François Legault. Je prédis qu'on va retenir deux choses. Le baiser sur la bouche de sa soeur à l'élection, le soir de l'élection. Ce ne sera jamais oublié. C'est ça. Ils sont précieux. Ce n'est pas des bras. Les bras, on prend ça en Amérique latine pour ramasser les fraises. Pour ramasser les fraises, ça prend un robot. D'ailleurs, on va robotiser la récolte des fraises au Québec et du maïs. De plus en plus. Parce que ça prend uniquement des bras. C'est plate à dire, puis je le dis respectueusement, mais c'est comme ça. D'ailleurs, ça prenait les bras pour ramasser nos vidanges. Qu'est-ce qu'on a fait? On a automatisé les camions. De plus en plus. Alors, les camions ont une pince. Pogne votre boîte à vidange, puis la vitre. Votre éculpe, puis les bacs, puis alouettes. Les bennes à ordures. J'en voyais un ce matin, là, avec ses fourchons en avant. Je n'oublierai pas, Doc, là. Et c'est profond en moi, là, même. C'est l'incitation à la dénonciation. Moi, c'est ça que je n'oublierai jamais. Ça va passer à l'histoire, probablement, ça aussi. Il a fait du shintok. Tu le lui reproches? Puis, il a donné le go. Le go. Il a donné, en plus, l'aval. Oui. Tu sais, je parlais avec quelqu'un en fin de semaine au golf. À l'autre, il était dans une unité de condo. Ils ont reçu une lettre du conseil d'administration. N'hésitez pas à dénoncer si vous voyez quelqu'un qui n'est pas supposé être. C'est le système communiste. Ça fait shintok. Mais ça a fait l'affaire de plusieurs... Ça, là, c'est des... C'est comme l'histoire du chauffeur d'autobus. C'est des événements qui nous permettent de lever le rideau et de voir la réalité ambiante, là. Tu sais, bien, ça, c'est la même affaire. Lui, il a dit, OK, vous dénoncerez. Bien, ça a permis de voir tout le monde qui était content de dénoncer, là. Tu sais, tabacouette, c'est pas beau, là. Est-ce que c'est suffisamment visible? L'école malmenée par la pandémie. Ouais. C'est un méchant, ça. C'est comme la ménopause de la pandémie, maintenant, là. Tout est à cause de la pandémie. Non, non, mais c'est vrai, là. Écoute, retard d'apprentissage, démotivation, troubles du comportement, les contre-coups sont importants. Ça a mis en reliant ce qui était... Grandement à coup de fer en sacrement. Mais c'était déjà commencé, les classes multiples, les classes avec des étudiants, problèmes avec des surdoués, puis les manques de professionnels, puis des enseignants qui quittaient avant cinq ans de pratique. Tout ça, c'était commencé, là. Oui. Alors, les amis, je suggère un repli stratégique. Vous allez inviter ceux qui ont les troubles d'apprentissage le moindrement importants. Vous allez les inviter dans des classes particulières avec vos meilleurs orthopédagogues. En petits groupes, 10-12 maximum. Et à fond la caisse, on trouve les moyens de favoriser leurs apprentissages au max. Autrement, vous n'en sortirez pas. Vous ne pouvez pas, dans des classes régulières, aider ceux qui sont en retard à rattraper le retard accumulé sur leur retard initial pendant la pandémie. Et puis, vous allez perdre en perdant un ramassis de frustré, d'agressif, de violat. Ça s'adonne que l'expert du comportement humain, c'est Bibi. Puis, Bibi vous dit, ouvrez vos conneuils, ça prête. On continue. L'école malmenée, les jeunes dans les autobus plus violents. Moi, où je reproche au gouvernement Legault, dans le cadre de la pandémie, c'est d'avoir empêché les jeunes de continuer à faire leur sport, de voir leurs amis, de socialiser. Fait que juste ça, là, tu continues de leur permettre de faire ça. Puis, d'après moi, les notes à l'école, ils baissent pas tant que ça, là. Fais voir, fais-les socialiser, fais-les faire leur sport, fais-les sortir, au lieu de faire monter l'anxiété, là. Rends ça le fun. Avez-vous vu le film « La vie est belle » de Roberto Benigny? Non. C'est un film extraordinaire, là, qui date, là, maintenant, là. C'est l'histoire, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le père s'en va dans les camps de concentration, il est séparé de la maille, le petit gars, il est avec lui. Tout le long, il fait croire au petit gars que c'est un jeu. Faut qu'il se cache, puis à la fin, ils vont gagner un temps, s'il gagne. Le petit gars, il a rien volé. On s'entend que c'est une tradition, c'est un film, mais le message derrière ça, il est intéressant. Au lieu de faire vivre toute l'anxiété aux enfants, toutes les peurs de tout le monde. C'est minimal, d'ailleurs. Les lamenteuses, les lamentains. Écoutez, comment c'est le temps qu'on vous parle dans le casse. Ça vient d'une femme, ce matin. Ça vient d'une championne. Vous vous le faites envoyer d'aidant en sacrament par Catherine Landelouet. J'aimerais autant vous le dire. Quand on veut gagner, on se frotte quand ça fait mal. Puis si ça continue à faire mal, on l'endure, puis on ferme sa boîte, puis on l'oublie. Hey, quel message! Ça vient d'une femme. Les lamenteuses. Il n'y a pas de mailloux, ça vient d'une femme. Une championne. Puis une vraie. Pas une pseudo. Une vraie. Une vraie qui en a bavé. Écoute, ça a duré à peu près 26 heures, son affaire. Mais elle s'est faite brasser le Canadien. Elle a gagné aux États-Unis, dans le même, mais... C'est une façon de parler, de se faire brasser le Canadien, tu sais. Ouf! Ouf! Écoutez-la, c'est une championne. Tassons de l'avant-scène les hystériques, les non-efficaces, les non-productifs. Tassons ça de l'avant-scène. Ça crée des problèmes. Ça crée des belles codes d'écoute pour LCN et RDI, oui. Mais ce sont des nuisances. Ce sont des nuisances sociétales. Ça augmente, ça majeure les problèmes. Tassons de l'usting des troubles. Et on. C'est pas que c'est une круп spare.